Au cours de sa dernière conférence de presse qui s'est tenue le 2 février dernier, le chef de l'État et Trisset de Bitno a lancé un appel à l'Union Nationale. Je vous propose de revenir sur un extrait de son propos. Je suis un acte humain, c'est le journaliste. J'ai consacré toute ma jeunesse et ma vie pour ce pays-là. Vous êtes diane, vous ne savez pas ce que nous avons fait pour que nous arrivions à la situation actuelle. Je n'ai pas connu une vie de jeunesse dans ma vie. Je n'ai connu que des problèmes, des guerres. Je n'ai vu que du sang et des jeunes mourir, des jeunes chadiens mourir, des femmes. Donc, je disais que je suis un acte humain. Je ne suis pas dans mes 30 ans, 30 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, j'ai dépassé cela. Je n'ai pas dit. Du haut de mes 65 ans, j'aurais bien souhaité, j'aurais bien sûr bien souhaité, n'est-ce pas, Me retirer et me reposer. Si vous, chadiens, vous êtes capables, demain, de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas se mêler à haine ou de ne pas vous entretier. La campagne présidentielle de 2016 a démontré la division du pays net. La haine aujourd'hui qu'on cultive, on part dans les journaux, dans les Facebook. C'est ce que les tchadens se disent entre eux. Vous croyez que c'est rassurant, cela ? Vous croyez que c'est rassurant ? Je vous pose la question, vous venez en votre âme et conscience, en tant que fils de ce pays. Et je disais tantôt que vous avez vu un jour un chef d'Etat prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave ? Je l'ai fait parce que je suis courageux ? Non ! Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installer dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu merci ! Mon heure n'est pas arrivée encore. Mon acte de naissance est encore entre les meilleurs dieux. Il n'a pas déchiré. Je suis vivant. Ne croyez pas, ne croyez pas que c'est aussi facile que ça et ne croyez pas que débit s'accrocherait à ce pouvoir-là. Si vous ne le savez pas, je le dis aujourd'hui haut et fort, débit n'a pas fait la campagne, je dis bien, débit n'a pas fait la campagne de modification de la Constitution. Débit n'a pas demandé à faire la modification de la Constitution. Mais c'est comme toujours. Comme vous le dites souvent, vous, journalistes, certains d'entre vous, pas tout le monde. Et comme certains Africains le disent aussi, Dieu grand, mais blanc n'est pas petit. Quand blanc dit quelque chose, tout le monde le suit. Voilà la réalité. Certains le savent. L'histoire le dira. L'histoire le dira. Et j'ai été contre la modification de cette Constitution. Mais à supposer que, monsieur le journaliste, mon deuxième mandat, c'était 2001 à 2006, c'est le deuxième mandat. Nous étions en pleine guerre en 2006, à supposer que je quitte en 2006. Je ne me présente pas et je quitte. En 2011, ils ne sont pas sortis du désordre. En 2016, la stabilité du pays n'est pas encore cimentée. La paix n'est pas encore cimentée. Le pays est encore fragile. J'ai continué de donner don à ce pays-là. Mon sang comme don, ma sœur comme don à ce pays, que j'aime beaucoup. Mais ne croyez pas que je m'accroche à un pouvoir. Je préfère être dans mon village Amjaras, là-bas, derrière mes chameaux, n'est-ce pas ? Rigoler, vivre tranquillement, causer avec mes parents, mes amis et autres, que de venir écouter ici des waya waya, n'importe quoi, toute la journée, l'année, lire quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.